Et voici le très beau It's Gino, on ne parle que de ce cheval depuis ces derniers mois, ces dernières semaines. It's Gino qui nous arrive du hara de Rosier-Rossaline, le hara de Rosier-Rossaline qui se modernise d'ailleurs, qui aura plusieurs nouveaux box qui vont commencer les constructions, pardon, débuteront dans quelques semaines. It's Gino qui fait la monte aux côtés d'Indomito et aux côtés de Rob Roy, au hara de Rosier-Rossaline. 3 000 euros la Saïe seulement en 2019, pourquoi je dis seulement ? C'est sans doute un cheval qui va sans doute, sans doute, sans doute augmenter en termes de prix de Saïe en 2020. Donc profitez-en encore cette année pour y mettre vos poulinières. C'est un cheval qui avait commencé sa carrière d'étalon en Allemagne pour le compte de ses anciens propriétaires. Ses anciens propriétaires étaient donc allemands. C'était la Stahl Five Stars sous la Kazakh, pardon, lesquelles It's Gino courait en course, notamment lors de sa 3e place ex-aequo avec Soldier of Fortune dans le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. C'était en 2008, c'était l'année de Zarcava, d'ailleurs la même année, It's Gino a été élu meilleur cheval d'âge en Allemagne. Et il faut avancer, hein. It's Gino est bien sûr un superbe étalon, puisque c'est le père de Lalor en course de référence, vous l'avez vu, Lalor, on parlera dans un instant des produits d'It's Gino. Après avoir dit l'essentiel, 3 000 euros la Saïe pour ce fils de Perrugino.